Yap les potes vous avez bien ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous avez devant vous un homme au crâne encore superbement rasé je dirais je pense même qu'on peut dire qu'il est brillant la barbe est au point je me suis apprêté je me suis apprêté parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour moi c'est comme si c'était un peu le mariage voyez vous on se fait beau pour aller honorer les gens et aujourd'hui moi je vais honorer quelqu'un honorer un jeu plus précisément dont je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près deux mois je dirais donc c'est quand même déjà pas mal un jeu qui on a porté dans nos coeurs et un jeu dans un jour spécial vous allez comprendre pourquoi parce qu'aujourd'hui ils ont annoncé que pour la première saison de black ops cold war y'aurait le retour de raid de raid sur le jeu donc en l'honneur de raid j'ai décidé de retourner pour cette vidéo sur black ops 2 les amis huit ans sur black ops 2 c'est un truc de ouf vraiment le temps est passé tellement vite on ne se rend pas compte mais trêve de bavardage j'ai eu une grosse journée le vlog 5 estonie est en route devrait sortir dimanche donc allons directement ingame on va parler tout ça parti bon let's go baby let's go let's go on est sur nuketown mais on n'est pas sur nuketown 84 on est sur nuketown 2025 la version 40 ans plus tard et je trouve que la version 40 ans plus tard est quand même un poil meilleur que la version de 41 ans avant même si ça dépend aussi grandement de la commu et comme vous le savez nous sommes sur la version iw4x donc iw4x est une version modé pc et les versions modé pc ne possèdent en général que des serveurs clean sans trop trop de hacker sans trop trop de cheater et autres joyeuseté de ce genre donc ça permet de jouer un jeu clean là là concrètement on est pour le beau jeu je suis le marcelo bielsa de call of duty je suis là que pour le beau jeu donc du coup je tarte les bonhommes au milieu de la map c'est quand même très très plaisant je suis obligé de le reconnaître bon vous allez bien les gars bon le marcelo bielsa de call of duty se retrouve aussi dans une map avec pas trop trop d'activité à taille vous savez quoi au lieu d'aller tuer des mecs qui ne bouge pas je vais essayer de voir s'il ya pas raid ou une autre map dans le style au raid match à mort par équipe 17 sur 18 oh s'il vous plaît laissez moi joyeux laissez moi joyeux let's go et bah voilà nous voici sur raid je me disais aussi je vous ai fait la propagande comme quoi il ya oula j'ai pris un sale coup de pompe je vais faire propagande comme quoi il allait avoir raid sur coldwar et je ne vous faisais même pas de gameplay dessus je suis obligé quand même de tenir un petit peu le rang de cette map donc oui ça me fait très plaisir oh là il ya un streak des enfers il ya un streak des enfers vous pouvez le voir au dessus qu'ils balancent du sale regardez il fait des gros trip avec on se demande bien ce que c'est ce streak absolument immonde on est beaucoup sur la map en là là c'est plus proche du gangbang que de la partie de call of duty mais pourquoi pas moi perso niquer à plusieurs c'est toujours quelque chose qui m'a bon relativement chauffé tu vois allons-y nique on hop là allez regardez en l'air regardez bien bien en l'air essayez de détruire le streak et faites vous tuer par zac ça y est le streak des enfers est terminé oh il m'a fait peur oh monsieur c'était quoi ce double kill qu'est ce que vous avez pris il faut respecter les seigneurs de call of duty faut respecter les dieux de ce jeu s'il vous plaît donc aujourd'hui on a eu deux annonces sur coldwar la première c'était que raid revenait la deuxième c'était que la première saison oh le b23 le b23 le quadra kill mon arme de coeur vous même vous savez pourquoi soit 239 nani faut qu'ils fassent le tas oh la 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 oh mon dieu c'est incroyable en étant parfaitement honnête avec vous je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai déjà mis cette vidéo cette action je pense que vous l'avez tous déjà vu des centaines de fois tellement je vous ai cassé les couilles avec un zinc ta carré respawn elle est trop nulle t'as fait qu'une action dont tout le monde se rappelle ouais bah c'est déjà toujours une action de plus que toi qui regarde la vidéo connard non je rigole je rigole donc oui ils nous ont annoncé call of duty la saison 1 ils nous ont annoncé avec tout ça également le ok attend y a quelqu'un d'autre oh j'ai essayé de le break il nous a annoncé que la saison 1 était décalée donc elle devait être le 10 décembre elle sera maintenant le 16 et directement j'ai vu des gens un peu hurler en mode ouais il ramène raid ils ont pas d'idées un truc à ça bon les gars doucement s'il vous plaît je dis doucement ou il m'a mis du sale tiens on va on va changer la haine je dis doucement dans la mesure où ils vont ramener raid donc c'est une ancienne map avec nuke town ça fera déjà deux anciennes maps ce qui est déjà un peu beaucoup mais il y aura également son lot de nouvelles maps d'accord il y aura son lot de nouvelles maps 6v6 mais également un lot de nouvelles maps 2v2 parce que j'allais le côté j'allais le côté donc il y aura quatre nouvelles maps 2v2 donc c'est assez cool ça fait pas mal de nouveautés je crois même qu'il y aura un nouveau mode zombie et plein de petits trucs très sympa donc on verra ça en temps et en heure mais ça me fait plaisir aussi d'avoir des anciennes maps de bo2 alors je tiens à rappeler quand même un truc c'est que sur black ops 3 très harsh nous avait gratifié d'un des meilleurs remakes de maps de l'histoire de leur de leur jeu de leur franchise c'était le remake de raid justement sur black ops 3 est ce que vous vous rappelez raid de black ops 3 elle était phénoménale ils avaient mis une sorte d'ambiance un peu un peu époque romaine tu vois à l'époque tout ça machin les couleurs tout ça tout ça rendait trop bien ils avaient fait vraiment honneur à la map et j'étais hypé j'avais vraiment kiffé à l'époque donc est ce que vous 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 en rappelez est ce que je suis en train d'enculer 23 6 bon on arrive 23 6 directement comme ça ça se passe plutôt bien et vous inquiétez pas je vous lâche pas sur ça je vais jouer encore un peu donc ouais on se rappelle de black ops 3 sur de red sur black ops 3 et c'était vraiment une fucking réussite et je suis très content donc j'espère que ça va venir il y aura sûrement aussi des infos qui viendra au niveau de la ligue j'ai cru comprendre qu'il y aura aussi une mise à jour qui viendra au niveau de l'équilibre du jeu peut-être aussi alors ça c'est à prendre avec des grosses pincettes let's go hijacked ça me va ça enchaîne derrière je vais aller msmc maintenant histoire d'être vraiment pas original parce que tout le monde joue avec ces armes mais histoire de vous faire un petit plaisir et donc du coup je sais qu'il y aura une aussi une mise à jour qui touchera peut-être osb mm vu qu'il risque d'y avoir de la ranquette peut-être le rendre un peu moins un peu moins serré la vis mais voilà ça fait plaisir en tout cas merci pour tous vos messages sur mon petit mois de contenu je crois savoir en plus que je vous prépare une petite surprise concernant le mois une vidéo par jour pendant un mois mais j'ai quand même envie s'il vous plaît qu'on reconnaisse chaque année je vous le fais ce mois une vidéo par jour pendant un mois et à chaque fois les 30 vidéos que je dois vous servir en 30 jours monsieur tu crois brain key petit tu crois brain key je suis para tout ça mais ça c'est des vrais paras ça oh les paras c'est un rp avec les mecs qui ont un de ratio frère tu te retrouves sans bras c'est horrible non je savais qu'il était là en train de mettre des cuts sur les gens toi 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 oh la la let's go baby donc je tiens à ce que vous respectiez zac parce que certes le mois n'est pas encore fini je ne suis que je crois qu'à la vingt deuxième vidéo mais pour l'instant zéro dodge zéro fucking dodge les gars j'ai raté aucune vidéo je suis putain tu vois de parer comme ça propre connard connard j'ai dit oui oui je campe ici on a un troisième qui va venir ou qui à ma droite ok on a un troisième à ma droite je le tue vite fait et ensuite à ma gauche on ramasse ça ok oh mais vous êtes nuls sur les wk tricks et son touche nul c'est le feu putain je m'abuse trop oh merde on envoie le dragon fire les gars donc oui pour l'instant zéro échec on ne rate pas de jour et vu vos retours c'est vraiment un plaisir de ne pas rater de jour et de proposer tout ce que je propose donc merci gros coeur à vous vous suivez bien et même si ma chaîne a eu un petit coup de ralentissement récemment là sur les dix dernières vidéos ça reprend bien sur les deux dernières donc gros coeur sur vous je fais tout pour améliorer mon contenu en être fier et pour que également vous appréciez le suivre et vous amusez bien en le regardant je vais m'être honnête avec vous je viens de prendre bon encore officieusement ça je vous en parlerai plus sincèrement mais je crois que je viens de prendre mon premier salarié mon premier salarié les gars tout ceci pour encore tu vois faire en sorte que je produise la bombe pour que quand il ya une vidéo de zac vous vous dites putain c'est de la frappe j'ai envie de baiser ma meuf en écoutant la voix de ce type frère c'est ce que j'ai envie que vous ressentiez donc j'ai pris un employé au niveau enfin c'est pas encore un employé officiel tu vois mais j'ai loué on va dire un partenariat très sérieux avec notre ami montaire notre ami notre ami cheeky qui montait mes dernières vidéos en étant parfaitement honnête je suis vraiment je vous regarde dans les yeux et je pense que le contenu que je sors en ce moment surtout au niveau du montage tout ça c'est parmi le plus quali que j'ai sorti en cinq ans de youtube et quelques vraiment j'en suis trop content et je fais en sorte du coup de pouvoir continuer ceci et nouer du coup quelque chose avec il m'a mis un saleur tu sais tu parles histoire de détourner l'attention nouer tu vois une sorte de petite relation avec un des meilleurs monteurs que j'ai eu sur cette chaîne je pense que c'est quelque chose de sain et qui va dans ce sens là donc j'espère que ça vous fait plaisir mais il va monter du coup les trois quarts de mes vidéos juste tu vois je suis pas non plus un dictateur donc si je fais des vidéos tous les jours de temps en temps je montrerai moi même mais certaines de mes vidéos donc ce sera un peu moins sexy comme par exemple celle ci tu vois c'est du montage classique simple mais efficace mais le montage bien dynamique bien propre avec des épais des petits trucs oula il me met du sale je pense de toute manière que la différence bon on va pas sortir vous l'avez senti entre moi qui monte et chiqui qui monte bon bref c'est vraiment du f1 et karting quoi oh là mais qu'est ce que tu fais toi monsieur mais pourquoi est ce que tu étais caché ici pourquoi vous mettez des fumées comme ça les gars mais qu'est ce qui se passe vous avez besoin de pécho dans la brume on est en soirée moi aussi c'est qu'est ce que c'est quoi le bail oh là là le triple regarde là je vais être la paradaire à moi oh non il avait un masque il avait tac masque s'il avait pas ça mon move était trop intelligent et blabam paris ouais 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 hop là hop là ça c'était de la smg ça ça c'est pas la mp5 de black ops cold war ça c'est la msmc ça ça c'est la msmc énervé oh regarde grosse para et là ils sont en bas à droite là ici non personne là 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 dedans ok non no where ok personne ici là là ça vient j'ai eu peur je me pose une question existentielle les gars vous voyez je trouve que nous les gamers par rapport à il ya dix ans on ne consomme plus jouer déjà dit jeux vidéo de la même manière nous n'avons plus les mêmes exigences tu vois maintenant quand un jeu sort faut qu'ils aient du contenu des mises à jour régulière tu vois quelque chose qui nous permettent de rester en tient alors qu'il ya dix ans quand c'est un jeu sortait s'il y avait une mise à jour tous les trois mois c'était déjà amplement suffisant pour nous on jouait juste au jeu tu vois alors ça c'est l'évolution du comportement de consommateur du jeu vidéo je suis pas là pour faire un truc cul la praline à deux balles tu vois mais c'est juste du coup je me pose la question est ce que si black ops 2 sortait à l'heure actuelle en 2020 est ce qu'on l'aimerait ou est ce qu'il aurait eu la réussite qu'il a eu en sortant en 2012 et vous voyez je me suis posé la question tu sais je me fais des mini débats dans ma tête à des moments mais lui il me fait chier et la question la réponse enfin ma réponse personnellement c'est que j'en suis pas sûr parce que je pense que le jeu de base aurait énormément plu mais maintenant vous voyez j'ai l'impression que contrairement à l'époque la réussite des jeux et la réussite de ceux ci dans la tête des consommateurs passe aussi attend on va changer de truc parce qu'on est en train de prendre du sale là on va sortir on va sortir la scorpion la réussite des gens et leur envie de jouer et la hype qu'ils ont par rapport à un jeu et j'ai lu j'ai l'impression qu'elle est aussi lié aux chiffres que font les jeux en question sur twitch et sur youtube et certes youtube bon black ops 2 c'était une grosse réussite dessus et même en stream de l'époque au stream de l'époque mais tu vois sans trop de mise à jour et en laissant le jeu comme il a été le jeu serait quand même assez rapidement descendu dans les charts tu vois et je me dis que les gens auraient cru à la baisse de hype ou des trucs à ça et du coup ils auraient arrêté peut-être de le suivre ou alors de l'aimer autant que on l'a aimé à l'époque donc vraiment je me dis que qu'il ya certains jeux pour notre mémoire et de la façon dont elle les a adorés ils ont bien fait de pas sortir à notre époque et je me dis que certains jeux qui sortent à notre époque tout de suite et qui fait le triple et qui font polémique ou en tout cas qui ont certaines critiques auraient sûrement beaucoup plus réussi à l'époque du coup on était peut-être moins exigeant et à l'époque on consommait différemment bref c'est ça que le philosophe comme ça oui des fois je me prends pour bernard henri lévy je parle de call of duty et de l'industrie du jeu vidéo avec une petite chemise ouverte bien sûr aux trois quarts comme un putain de loveteur et un cigare tout en baisant des putes dans des salons de thé parisien voilà c'est zack la classe zack la classe tout en envoyant le sacré coup de scorpion je tiens à le dire là vous voyez je prends des dégâts et j'ai envie de me mettre un coup de stimulant ça se voit tu sais le mec a vraiment pris des mauvaises habitudes ok super ok le double ok le triple c'est trop facile vraiment ok qu'est-ce qui se passe ok le double on est en train de perdre regardez les scores regardez les scores je suis pas le salon positif mais un des 16 24 1 17 elle rend bito 1 17 ça c'est les mecs qui n'ont jamais joué à black ops 2 tu vois ils ont joué co récent call of duty l'arrière elle rend bito et on tue qu'on tue allez vas-y c'est là il doit être un c'est nul en fait là comme c'est pourquoi est-ce que vous l'aipé sur comptez et la ramasse un sniper les gars dédicace à elle rend bito 42 20 on envoie un kill hop super on envoie un deuxième kill super j'ai que cette balle aïe 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 je suis pas ra aïe aïe il a raté tous ces trucs aïe aïe mais comment il est nul oui je suis pas mort quoi je suis toujours pas mort mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie il a galéré j'ai veuillé la mort entre les yeux bon un immense 50 bombes qui malheureusement n'aura pas suffi mais ce petit retour m'a fait vraiment plaisir bon et ben voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas petit like petit abonnement sur la chaîne ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine les amis bisous merci